Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner deux raisons pourquoi en tant qu'ellier vous ne marquez pas autant que vous le devriez. Et en bonus, un exemple de mouvement et de déplacement que tu dois faire absolument et régulièrement en tant qu'ellier. Allez on y va ! A raison numéro 1, c'est le manque de qualité de mouvement sans ballon et l'intelligence du jeu dans les déplacements. Et ce qui se passe souvent, c'est que la plupart des alliés font uniquement des appels de balle vers l'extérieur du jeu. Ce qui les oblige d'être constamment en position de centré et non d'aller finir l'action. Deuxième raison, c'est tout simplement le manque de projection dans la surface. Encore beaucoup trop d'alliés se contentent de rester uniquement sur le côté et ne plonger jamais dans la surface. Et c'est sûr qu'en étant éloigné de la surface, c'est une question de logique, vous avez beaucoup moins de chances de conclure les actions. Et dans ce nouvel épisode du souci du détail, je décortique pour vous un exemple de qualité d'appel et de mouvement réalisé par Serge Nabry. Allez c'est parti ! On peut s'apercevoir ici que Nabry fait son appel vers l'intérieur du jeu et il ne reçoit pas le ballon. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est ici, en faisant son appel vers l'intérieur du jeu, il permet de libérer l'espace dans son dos. Donc ici on voit Lewandowski rentrer, faire l'appel vers l'intérieur, ce qui oblige le défenseur à fermer l'axe. D'ailleurs, il laisse passer complètement libéré pour Hernandez. Et troisième chose qui est intéressante, c'est la position maintenant de Nabry. Qui grâce à son premier appel de balle vers l'intérieur du jeu, est maintenant en position d'avance-tente. Et qui bénéficie maintenant d'une position favorable pour tout simplement, tous ces ballons font défiler. Si vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des observations ou autre. Et moi je vous dis à très vite.